... Sur les programmes de la 2S TV, Parole d'expert revient ce soir et c'est pour parler de la problématique de l'emploi. Le régime en place a décidé d'aller vers 1 million d'emplois alors que durant les 7 dernières années, ils avaient promis 500 000 emplois et ce chiffre n'a pas été atteint. Maintenant, la question que tout le monde se pose est de savoir comment ce chiffre pourra être atteint alors que actuellement le pays traverse des difficultés. Alors, est-ce que vraiment le Fongib ou l'ANPEJ ou même, on va dire également, la BND, l'ADER, est-ce que ces institutions, ces instruments également qui servent à lutter contre le chômage des jeunes ont pu apporter quelque chose dans ces politiques, bien entendu, du gouvernement ? Alors, pour en parler ce soir, nous avons sur ce plateau trois éminents spécialistes. Nous avons le Dr Ousmane Sané. Dr Ousmane Sané est l'ancien directeur de la BRVM. Il est économiste, il est aussi un spécialiste également de la finance. On en parlera ce soir avec lui sur cette problématique de 1 million d'emplois. Nous avons également sur ce plateau, Sané Sidiakité, directeur général de l'ONFP, l'Office national de la formation professionnelle. Et enfin, Mohamedou Nying, directeur général de ISCOM. Il est également du secteur privé. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nos invités nous aideront à mieux comprendre est-ce que réellement on peut aller vers ce chiffre, c'est-à-dire les 1 million d'emplois, au moment où le Sénégal traverse quelques difficultés économiques. Sans plus tarder, on va donc donner la parole à notre prévu invité. Il s'agit de M. Sané. M. Sané, bonjour. Bonjour M. Diaby. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation. Je vous en prie. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous aider à mieux comprendre un peu cette problématique du chômage ? Est-ce que d'ailleurs, vraiment, on peut aller vers ce chiffre ? Mais d'abord, comment se présente la situation, avant donc de répondre à toutes ces questions ? La situation de l'emploi au Sénégal, si on se réfère aux chiffres, on parle de 11% du taux de chômage, dont 14% pour les milieux urbains et 7% en milieu rural. Il faut savoir aussi que ceux qui prennent aussi le développement de l'emploi au Sénégal, il y a beaucoup de facteurs qu'on peut serrer. Mais, M. Diaby, si vous me permettez, je fais un petit rappel historique pour vous démontrer que la question de l'emploi a toujours été un casse-tête pour les régimes qui se sont succédés au Sénégal après l'Eupold Sédar 5. Du temps de Diouf, c'était le président qui avait le plus de défis en matière d'emploi parce que Diouf a régné sous les programmes d'ajustement structurel qui l'ont contraint, à cause des mesures des bailleurs de fonds, à se délester d'une partie de ses fonctionnaires. Donc, l'État était en train de supprimer des emplois. Ce qui a fait qu'il y avait des mécanismes d'accompagnement qu'il avait mis en place, tels que la délégation à l'insertion, à la réinsertion et à l'emploi. Mais également, Diouf a créé le fonds de promotion économique. Diouf a lancé l'opération Maîtrisard parce qu'il y avait la pression de la rue pour insérer les jeunes diplômés. Enfin, à l'entame de son deuxième quinquennat, Diouf était obligé de lancer un programme qui aussi avait des buts un peu électoralistes. C'était le PUS, le programme d'urgence pour la création d'emplois. Mais c'est l'emploi qui a fait partir Diouf. Parce que quand Ouad est venu, l'un des slogans de Ouad lors de ses meetings de campagne, c'est « Quels sont les jeunes qui ont du travail ? Levez la main ! » On s'en souvient, oui. Ce même Ouad est venu, mais Ouad, contrairement à Diouf, Ouad était arrivé en période de post-ajustement. Donc, Ouad est venu avec son concept de croissance accélérée. Et donc, il a commencé à créer des fonds et des agences pour l'emploi des jeunes. Parmi lesquels, il y a l'AMPEJ, il y a le FNPJ, il y a l'Office Banj, etc. Donc, Ouad est même allé, à son deuxième mandat, jusqu'à lancer le concept de REVA, retour vers l'agriculture et la Goana. Parce que l'AMPEJ, c'est quand même des agences dissoutes à l'époque que Ouad avait mis en place, que Maxal, quand il est venu, il a regroupé vraiment toutes ces agences. Mais bon, on va y revenir. C'était juste une petite précision. Donc, Ouad aussi est allé avec ses différents programmes et qui ont plus ou moins, parce qu'on parle de, par exemple, entre 2000 et 2007, on a parlé de 16 000 emplois que le mécanisme a permis de créer par an. Ce qui fait 112 000 emplois sur le premier septennat de Ouad. Dans son deuxième quinquennat, il n'a pas dû faire mieux que ça. Mais c'est les mêmes raisons qui ont fait partie d'YOUF par rapport à l'emploi, c'est ces mêmes raisons qui ont fait partie Ouad. Parce que le candidat Maxal, à l'époque, quel était son slogan ? Je vais créer 500 000 emplois. Ça a été vraiment un slogan qui est bien passé au niveau des jeunes. Mais selon les chiffres officiels aussi, les 500 000 emplois n'ont pas été atteints. Exactement. Mais c'est pour vous montrer qu'à chaque fois, l'emploi a servi à réélire des présidents, mais aussi a malheureusement desservi en le faisant partir. Quand Maxal est venu, Maxal est venu avec son plan Sénégal émergent. Donc, après l'ajustement sur YOUF, après la croissance accélérée, recherchée par Ouad, maintenant, on parle d'émergence. Mais ce qui est une constante, c'est que la question de l'emploi, on a essayé de la traiter dans les politiques publiques de la même façon. Parce que quel est l'instrument que Maxal a utilisé pour l'emploi ? Aujourd'hui, c'est la DER, l'instrument le plus récent, le plus neuf. C'est la DER qui, aujourd'hui, est devenue le réceptable de tous ces programmes que sont, par exemple, les programmes qui devaient générer des emplois, comme le PRODAC. Il avait aussi continué à maintenir l'EMPEJ. Il y avait le PAPEJ avec le financement de la BAD. Donc, à chaque fois, les politiques publiques ont essayé d'adresser la question de l'emploi à partir de ce qu'on peut appeler, au plan économique, le prélèvement. C'est-à-dire que l'État essaie de trouver des fonds, soit par la dette ou par les prélèvements sur les recettes fiscales, pour donner à des agences qui vont donner ça aux jeunes pour qu'ils créent leur propre emploi. Or, aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi essayer de faire changer le paradigme. parce que tant qu'on veut mettre que le système de prélèvement pour créer des emplois, on n'est pas en train d'accompagner la vraie source de création d'emplois, qui est la structure de production. Il faut des mécanismes pour que les processus de production soient créatifs d'emplois. Et ça, ça fait appel au secteur privé, à l'entreprise. Peut-être qu'on y reviendra. Bien sûr, on y reviendra, bien entendu. Comme vous le dites, également, c'est ce secteur que l'État a mis en place pour essayer de créer vraiment des emplois. Vous avez parlé de l'ANPEJ, vous avez parlé du PAPEJ, le PRODA qui existe toujours ici, comme l'ANPEJ aussi. Vous avez parlé de l'ADER. Enfin bref, mais moi, je voudrais savoir, est-ce que aussi, on va donner la parole à Sanou Sidiakité, donc de la formation professionnelle, est-ce que aussi les jeunes, aujourd'hui, sont bien outillés ? Est-ce qu'ils sont bien formés pour pouvoir quand même, pouvoir conquérir à certains marchés, pour pouvoir être accueillis quand même dans le marché du travail ? Parce que la plupart du temps, on voit que ces jeunes, dès qu'ils sortent de l'université, ne sont pas aussi aptes. Donc, il faut donc qu'ils bénéficient d'une certaine formation avant d'être aptes pour le marché du travail. Oui, c'est la condition. La formation est la condition à l'emploi. La formation professionnelle prépare un emploi. C'est clair, quand on n'a pas de formation, on ne peut pas prétendre à un emploi. L'emploi, il faut le rappeler, on le définit comme le travail qui génère du revenu. Mais le travail est basé sur les normes. Et le fait de travailler selon les normes qui génère le revenu. Les gens travaillent au Sénégal. Les gens travaillent, se mettent au travail. Il faut rappeler que la structure de l'emploi est caractérisée principalement par la prépondérance de l'auto-emploi. Mais ce qui caractérise l'auto-emploi au Sénégal, c'est la précarité, le sous-emploi, la logique de survie. Mais pourquoi il y a précarité, il y a logique de survie ? C'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de qualifications pour poser les gestes professionnels qui génèrent du revenu substantiel. Toute la question de l'emploi se résume au fait de créer les conditions de revenu au travail. Est-ce que les conditions sont réunies au Sénégal ? La formation est un moyen. D'autres éléments sont des moyens pour créer les conditions de revenu au travail. Alors, ce que vous me posez la question, la formation, est-ce que les gens sont bien formés ? Les gens peuvent être bien formés dans un domaine déterminé. Mais ce domaine-là ne correspondant pas à l'attente du marché du travail, il sera difficile de trouver de l'emploi. Donc, il y a une question fondamentale au départ, la question de l'orientation professionnelle. Il faut bien s'orienter, il faut avoir un projet professionnel clair, articulé à la réalité du marché du travail et correspondant au créneau porteur. Si on n'a pas cette conscience-là ou cette maîtrise-là, on a du mal à s'employer. Les diplômés de l'enseignement supérieur pour ne parler que de ça, les jeunes sortants de l'enseignement supérieur. Une étude a démontré, une étude faite en 2014, a démontré que 31% des sortants de l'enseignement supérieur étaient des chômains. Le taux de chômage était à 31%. La durée de la transition entre le moment où on finit sa formation et le moment où on acquiert un emploi, le taux de transition était très long. Le temps, très long. Donc cette durée-là de chômage après la formation était de longue durée pour 74% des diplômés de l'enseignement supérieur. Cela veut dire simplement qu'il y a objet à se poser des questions sur justement la manière dont on s'oriente quand on fait de la formation. Vous avez parlé d'orientation, vous avez dit que c'est vraiment le nœud du problème, en fait le nœud gordien. C'est le fondamental. Le fondamental. Il faut bien s'orienter. À quoi servent donc dans ce cas les institutions qui ont été créées comme l'ADER, comme l'ANPEZ, comme par exemple votre institution, comment ça s'appelle ? L'ADER, tous les instruments d'accompagnement sont des instruments d'accompagnement vers l'insertion. D'accompagnement. L'ADER comme autre chose, comme l'OLFP, c'est de l'accompagnement vers l'insertion. Parce que pourquoi ça, cette question, en fait je la précise un peu, on voit que ces jeunes ont des problèmes souvent de mettre en place un bon projet. Et pour se faire financer, il faut avoir un bon projet. Et l'emploi ne se trouve pas au niveau de l'État, mais dans le secteur privé, vous avez parlé même d'auto-emploi. Oui, mais en matière d'auto-emploi, il faut considérer que ce n'est pas le financement qui prime, c'est la compétence qui prime. Quand on est dans l'auto-emploi, on s'auto-emploie dans quelque chose qu'on maîtrise. on ne s'auto-emploie pas dans une activité qu'on ne maîtrise pas. Ça ne devient plus de l'auto-emploi, mais ça peut devenir de l'entrepreneuriat, la création d'entreprise. Mais quand on s'auto-emploie, c'est qu'on maîtrise. On ne peut pas être auto-employé en boulangerie quand on n'est pas boulanger. Impossible. Donc, il faut comprendre les mécanismes de l'auto-emploi. Or, le travail indépendant ici au Sénégal est encore prépondérant. Dans l'informel, le secteur informel qui est le plus grand prouvoyeur d'emploi, même si l'emploi est précaire là-dedans, même si l'emploi est dans une logique de survie, même si l'emploi manque de valeur à cause de manque de qualification, il faut considérer que l'auto-emploi est à majorité de travail indépendant. Le travail indépendant là suppose de la compétence au départ. C'est pourquoi on met l'accent sur l'acquisition de qualification pour pouvoir s'auto-employer. Maintenant, les instruments, ce qu'un État fait, qu'est-ce qu'un État doit faire ? L'État doit créer un cadre des structures d'accompagnement et qui sont efficaces par rapport à la problématique. D'accord. Je reviens à vous dans quelques instants. C'est juste pour donner la parole à Mohamedou Nying pour le premier tour de table. Alors, M. Nying, est-ce qu'aujourd'hui, on a le capital humain qui nous permet d'aller vers ce nombre ? D'abord, ma première question. Après, je vous laisserai répondre aux autres questions. Si vous avez envie de rebondir par rapport à ce que vos prédéces seront dit. Merci beaucoup, cher Yavi. Je voudrais vous remercier d'abord pour dire que je suis directeur général de ITECOM, non de ITECOM, mais ce n'est pas si grave, c'est un lapsus. C'est M. Nying, directeur général de ITECOM. Je suis là en tant qu'expert de la formation. Et donc, la question que vous posez est une question d'actualité, parce que le capital humain, comme vous l'avez demandé, est nécessaire pour tout développement d'un pays. Mais ce capital humain n'a de valeur que si ce capital humain est bien formé, est bien formé dans les secteurs de développement et dans les secteurs où l'État a déjà prévu une orientation de développement comme le PS1 et le PS2. Mais aussi que ce capital humain soit en bonne santé, donc bien entretenu, bien orienté. Ce capital humain est nécessaire à la création d'emplois et nécessaire à tout développement. D'où la nécessité, comme l'a signalé M. Sanoussi, que la formation doit être orientée vers des secteurs où l'économie a besoin, n'est-ce pas, de compétences et de mêne d'oeuvre. Maintenant, comment solutionner la question de l'emploi ? Cette solution, elle peut être multiple. Moi, je pense que la formation est au cœur. Évidemment, sans des jeunes bien formés dans des secteurs où ils pourront trouver du travail, nous ne pourrons pas impulser, n'est-ce pas, la création d'emplois. Mais cela ne suffit pas. Il faudra qu'il y ait aussi un tissu industriel. C'est vrai que l'auto-emploi peut en générer quelques-uns. C'est vrai, c'est une bonne chose. Mais dans le cas de nos pays, l'auto-emploi ne fera que, à mon avis, si on parle de création d'entreprise, je pense que ça peut développer l'emploi. La création d'emploi peut générer quelques emplois, évidemment, mais ne peut pas, à mon avis, être un facteur de création d'emplois massif. Parce que la réalité est que dans notre pays, les types d'auto-emplois que l'on connaît, c'est des petites miniatures d'emplois, qui créent une ou deux emplois, ce n'est pas ça qui va développer les choses. Il faut former les jeunes vers la possibilité de création d'emplois dans le sens de création d'entreprises, de micro-entreprises, que les jeunes puissent se regrouper autour de petites structures accompagnées par l'État, d'où l'utilité de la DER et l'utilité de certains secteurs comme la DER, d'autres secteurs de financement. Mais aussi, les banques doivent suivre. Et pour que les banques puissent suivre, ce n'est pas seulement l'État, l'État peut être impulseur, mais les besoins de financement nécessaires ne peuvent être donnés, à mon avis, que par le secteur bancaire qui a besoin peut-être de fonds de garantie jeunes, de fonds de garantie comme certains fonds ont commencé à l'être. Ceci doit être renforcé, mais aussi insulier les banques à ce que les banques suivent la notion de création d'entreprises. L'État aussi doit aller vers, comme je l'ai dit tantôt, vers l'industrialisation massive. Le PSC2 est dans ce sens-là parce que c'est la croissance qui porte la création de l'entreprise. Quoi qu'on puisse faire et puisse dire qu'il faut qu'il y ait une bonne formation et un taux de croissance maintenu, mais maintenu dans le sens endogène, dans le sens de création d'entreprises qui utilisent nos jeunes dans le terroir et qui les sédentarisent dans la zone. L'agroalimentaire et l'agrobusiness est un bon projet. J'ai vu le product qui est un bon projet, qui permet en tout cas de donner des skills et des compétences déjà aux jeunes à les mettre dans un cadre. Maintenant, il faudra diversifier ces jeunes-là. Une fois qu'ils ont été encadrés au niveau des productes et des centres de formation, leur permettre de créer des emplois et des entreprises agricoles qui peuvent générer une utilisation massive des jeunes. L'alternance, quand on parle aussi de formation professionnelle et des besoins, il faudrait que l'entente vers la formation professionnelle. une étude a montré que 31% des formes de l'enseignement supérieur peinent à trouver de l'emploi, bien que ce chiffre-là est une moyenne. Il faudra qu'on ramène ça dans des... qu'on regarde bien la statistique pour voir... Il faut désagréger ce chiffre-là. Parce qu'il faut comprendre qu'au moment où c'était fait en 2014 ou en 2017, l'Université de Dakar était plus dans une orientation littéraire où 80% des étudiants étaient logés à la fac de lettres. Mais les sortants de l'ESP, les sortants des écoles de formation, les sortants des diplômés de sciences techniques, en général, à 80-70% trouvent du travail. D'où la nécessité de réorienter les formations sur les besoins du métier, mais aussi d'accès, le financement, accompagner les jeunes avec des fonds d'appui et des fonds d'accompagnement. Cela me semble être... Une question assez profane comme ça. Parce que moi, l'impression que j'ai... Vous êtes dans la formation, vous êtes dans le secteur de l'enseignement, c'est la raison pour laquelle je pose cette question. Aujourd'hui, on voit même... Parce que même le gouvernement en a parlé un peu en disant qu'il faudrait beaucoup plus voir comment orienter les élèves ou les étudiants vers les séries scientifiques. Aujourd'hui, on a l'impression que... Vous m'excusez du terme, mais voilà, parce que c'est comme si les élèves faisaient un peu d'une amortisseur ou je cherche juste quelque part ou donc me mettre. Donc, ce n'est pas un métier que je fais parce que je le fais par amour ou bien je le fais parce que moi, je dois juste trouver du travail. Mais est-ce que ça, également, ce n'est pas un facteur bloquant ? Bien entendu. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre ou bien. Oui, vous avez évoqué plutôt la question de l'intéressement, de l'intérêt que les étudiants portent à la formation et quel espoir et quel crédit les étudiants et les élèves donnent-ils à la formation et à l'enseignement. Du coup, dès qu'ils terminent, ils n'ont pas de boulot. Oui, c'est là où on doit faire des facteurs incitatifs. C'est-à-dire, il faudrait que l'État montre, que nous montrions à nos enfants que pour réussir, voilà les domaines. Donc, il faudrait que d'abord qu'on donne de la chance à ceux qui sont déjà sortis. Il faudrait qu'on leur donne des emplois décents et dignes qui permettent à ceux qui sont dans les écoles d'être plus motivés à devenir comme cela. Mais si, par exemple, dans la population, on voit que c'est des gens qui sont dans les affaires, dans la politique, dans la lutte et autres qui réussissent plus, c'est normal que les jeunes ne soient pas très intéressés à ce qui se fait. Donc, oui, je suis d'accord que nous devons motiver davantage nos jeunes enfants. nous devons mettre dans la formation un côté information. L'État aussi doit, en connuance avec les écoles et les centres de formation, développer tout un ensemble et des mécanismes de motivation qui permettraient de faire en sorte que les jeunes enfants qui sont dans nos écoles soient de plus en plus convaincus que pour s'en sortir demain, il faudrait qu'il y ait une bonne qualification. Et pour cela, il faudrait que les aînés qui sont déjà sortis soient déjà dans un tremplin de travail qui permettraient de motiver davantage les jeunes. Bien sûr. Alors, M. Sanné, est-ce qu'aujourd'hui toutes les conditions sont réunies pour aller vers les 1 million d'emplois ? Alors, je disais que les conditions, on peut dire oui et non, elles ne sont pas réunies ou oui, elles sont réunies. Les conditions ne sont pas réunies parce qu'aujourd'hui, l'état actuel de l'économie du Sénégal ou par exemple le secteur privé a un stock de dette qui n'est pas encore payé, fait que beaucoup d'entreprises du secteur privé sont en difficulté de trésorer et donc des fins de mois difficiles. Si cela devait persister, il y a des entreprises qui seraient en arrêt de fonctionnement et c'est des travailleurs qui vont être licenciés. Ça, c'est de la destruction d'emplois. Donc, pour moi, il faut soutenir le secteur privé local en d'abord que l'État paye la dette intérieure, qu'on essaie de redynamiser ces entreprises-là. D'autant plus que si vous prenez par exemple le cas des entreprises du secteur du BTP dont on parle aujourd'hui, qui sont les plus grandes trouvailleuses d'emplois, si elles ne sont pas payées, vous imaginez tous ces chantiers qui vont être un peu à l'arrêt et ces difficultés des emplois qu'on va perdre. Donc, cela me paraît important. Mais, le million d'emplois, il est possible de l'avoir. Tout simplement, j'ai assisté au mois de juillet à l'atelier sur le contenu local des secteurs du pétrole et du gaz. Mais il y a des centaines de types de métiers qui sont prévus entre l'exploration et le dormement de ces mines-là et la production et la vente de ce pétrole et de ce gaz. Donc, je pense que si cela se fait dans l'horizon 2022 comme c'est prévu, à mon avis, on va même dépasser le million d'emplois parce que c'est un secteur à haut potentiel de création et d'absorption de main-d'oeuvre. Cela me paraît extrêmement important. important. Mais que dites-vous dans ce cas des arrivées dans le marché de l'emploi ? C'est 300 000 quelque chose comme ça ? Si mes chiffres sont bons ? Ce million d'emplois doit être mis en relation avec le fait qu'une étude de la Banque mondiale disait que chaque année, 300 000 jeunes demandeurs d'emploi arrivent sur le marché du travail. vous le multipliez sur la perspective de 5 ans d'ici 2025, ça vous fait 1,5 million. Donc, ce chiffre est vite rattrapé par la demande. Et donc, c'est une course poursuite entre la demande d'emploi qui est là sur le marché et les primo-demandeurs qui arrivent chaque année. Donc, c'est pour vous dire que la question de l'emploi est une question lancinante. Et pour la résoudre, malheureusement, quand vous voyez les offreurs d'emploi, c'est l'État d'abord, mais avec 130 000 fonctionnaires et une masse salariale qui est limitée par les ratios de convergence de l'UEMO, nous sommes à 31% des recettes fiscales de masse salariale au Sénégal contre un objectif de 35% à ne pas dépasser. Donc, l'État est contraint même s'il y a de nouveaux métiers que l'État doit pouvoir promouvoir. On parle de protection de l'environnement, on parle de ville propre, etc. Donc, on peut avoir même un nouveau corps de police de l'environnement pour créer de nouveaux emplois. Il y a des potentialités. Dans tout ce qui est protection de l'environnement, des forêts, etc., l'État a un jugement d'emploi à créer ici. Mais il doit le faire en fonction de ses contraintes macroéconomiques. Donc, qu'est-ce qui reste ? C'est le secteur privé. Le secteur privé, pour des raisons simplement de pure gestion d'entreprise, un privé ne créera pas d'emploi tant que le salaire réel est supérieur à la productivité marginale du travailleur. Vous le savez bien, une entreprise privée, c'est la compétition, surtout dans une économie ouverte. Donc, il y a une pression qui s'ergeste sur les marges de compétition qui sont très infimes. Si vous avez un code du travail qui n'offre pas de flexibilité pour licencier un travailleur à tout moment, si vous avez un contexte où les syndicats sont super puissants, les privés vont réfléchir par deux fois avant de recruter. Et c'est pourquoi je disais que même les conventions états-employeurs pour prendre des jeunes en stage et espérer les recruter n'ont jamais donné des résultats tangibles. Ça a été le cas depuis Diouf, ça a été le cas actuellement. Avec Ouad et avec Makissar aussi. Mais que faire avec le secteur informel dans ce cas ? C'est le jugement du secteur informel. Mais mon ami Sam aussi le disait tout à l'heure. Le secteur informel est le plus puissant levier de création d'emplois. Peut-être qu'il nous génère au moins entre un million et deux millions d'emplois. Mais c'est des emplois précaires, c'est des emplois indécents. Qu'est-ce qu'on appelle pas emplois indécents ? C'est quand le travailleur n'est pas capable de se soigner quand il est malade, de se soigner quand il a un accident de travail, de financer sa retraite le jour où il sera incapable. Aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est d'essayer d'organiser ce secteur informel-là pour qu'il crée des emplois décents et alimenter le système de protection sociale que constituent l'IPRES et la Caisse de sécurité sociale. A cet égard, vous savez, pour la pérennité d'une institution comme l'IPRES, il faut plus de cotisants que de bénéficiaires. Aujourd'hui, si on prend le ratio de l'IPRES, aujourd'hui, vous avez deux actifs qui cotisent pour un retraité. Ce ratio devait se citer à 4-5. Mais ce jugement de cotisants de l'IPRES, on doit aller le prendre dans le secteur informel. Vous prenez le Fonds national de retraite pour les fonctionnaires. Il y a un actif pour un fonctionnaire qui est à la retraite. Donc, ce déséquilibre de nos systèmes de prévoyance sociale, mais il ne peut être redressé que par la restructuration des emplois au niveau du secteur informel pour arriver à des emplois décents qui permettent à la personne de vivre dignement, de se soigner et de faire face aux accidents de travail et d'avoir une retraite, le juge sera incapable. C'est toute cette problématique-là qu'il faut adresser quand on veut vraiment faire une politique publique de l'emploi. Alors, M. Diakité, aujourd'hui, j'ai posé la question à M. Sane, est-ce que toutes les conditions étaient réunies pour aller vers un million d'emplois ? Parce que moi, aujourd'hui, ce qui m'étonne, c'est en fait, est-ce que quand même les institutions qui ont été créées quand même durant le 1er septembre de Makissal, à savoir donc le Fonds Jib, à savoir le Fonds 6, à savoir aussi peut-être l'Anne-Bège, mais est-ce que quand même ces instruments quand même qui luttent contre le chômage des jeunes ont pu apporter quand même un effet positif quand même dans la lutte contre le chômage des jeunes parce qu'on n'a pas compris à la fin de son 1er septembre il est parti ramener donc la DER de qu'on disait même que vraiment c'était un instrument politique. La DER, quand même, il y a des effets qu'on voit sur le terrain. Donc les autres n'ont pas prouvé d'effets alors ? Non. Vous savez, quand vous parlez de la banque, la banque fonctionne selon des normes. C'est des normes. Même la BNDE a été créée. Mais c'est une banque. C'est une banque quand même. Mais moi, je veux ramener le problème de la création de 1 million d'emplois d'abord sur les types d'emplois qui peuvent exister. Oui, c'est important. Il y a de l'emploi salarié, il y a l'initiative entreprenariale, il y a l'auto-emploi. Tous ces axes-là doivent être investis dans le cadre de la création de 1 million d'emplois. Or, quand on prend l'emploi salarié, le docteur Sané l'a dit, c'est l'entreprise, les entreprises privées, quand elles ont la capacité de recruter, ça va créer de l'emploi. Les entreprises privées, c'est les entreprises existantes et les investisseurs qui viennent. Les investisseurs, il faut créer les conditions pour leur installation. L'environnement des affaires doit être très sain et attractif. Si cela est fait, ça attire les investisseurs. Quand ils viennent, ils viennent avec le potentiel d'emploi. Il n'y a pas un projet de l'État qui soit négocié sans corollaire emploi. Tous les projets états sont corollés à une création d'emploi. Et c'est ça un peu le rôle. Maintenant, il faut savoir capter l'emploi disponible. La problématique de capter l'emploi, il faut se mettre dans les dispositions d'une formation correspondante. La formation correspondante suppose un dialogue direct, un dialogue permanent. Le traitement de la création de l'emploi, c'est une question permanente. Ce n'est pas une question instantanée. Ce n'est pas une question circonstancielle. C'est une question de traitement permanent. Est-ce que l'offre peut satisfaire la demande d'aujourd'hui ? Ce que je suis en train de vous démontrer est que les perspectives d'investissement qui existent, regarder l'ensemble des grands projets qu'il y a au niveau de l'État, à chaque fois, on annonce déjà le potentiel d'emploi que ça peut générer. Évidemment, pour les entreprises existantes, il faut régler la question de leur compétitivité pour qu'elles soient capables de recruter. mais je veux aussi évoquer la question de l'emploi informel. Docteur Sané a raison de dire qu'il faut ramener de la qualité dans l'emploi informel. et nous, il y a un paramètre qui peut grandement contribuer à l'amélioration de la qualité de l'emploi informel. C'est la qualification professionnelle. Quelqu'un qui est qualifié, il l'est selon les règles d'une branche. Toutes les branches sont organisées autour de conventions collectives. Et les conventions collectives comportent une annexe qu'on appelle annexe de classification. quand la personne est qualifiée selon les catégories et les classes qui sont dans l'annexe de classification, il peut directement cotiser à l'e-press. Parce que les tarifications par rapport à sa catégorie sont connues. Même les règles de sa contribution et sa protection sont connues. Donc, il suffit simplement qu'à partir du paramètre de qualification qu'on aménage le parcours pour un travailleur informel dans l'e-velle-l'e-press. Ça, c'est facile. Mais il faut ajouter également que le ministère du Travail, à travers la Direction générale du Travail, parle de la mise en place d'un dispositif justement pour régler cette question-là de cotisation et de protection sociale aux petits travailleurs ou bien aux travailleurs informels. Ça, c'est une condition importante parce qu'en le faisant, on va donner de la valeur au travail informel, ça va attirer plus de diplômés et les gens ne vont pas avoir du problème pour aller dans ce type de travail-là. Malheureusement, généralement, quand nos diplômés sortent de l'école, ils considèrent qu'avoir du travail ce n'est pas dans l'informel. Or, il y a du travail en informel, il faut parler du travail ou de l'emploi. Les deux choses sont liées. Quand il s'agit du travail, il y en a un. Ce n'est pas un problème. Mais l'emploi, il n'y en a pas. L'emploi, c'est du travail qui génère du revenu. On vous l'a dit. Bien sûr. Donc, les deux choses sont liées. Donc, à partir du moment quand on dit on travaille, on est dans l'emploi, mais il faut un revenu qui soit suffisant pour se considérer dans un emploi décent. Donc, la qualité de l'emploi est le véritable problème. D'accord. Alors, ce n'est pas... Je termine par le troisième type. Oui, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, les conditions sont vraiment créées pour que les gens puissent entreprendre. Et l'État a mis des instruments dans ce sens-là et des instruments assez adaptés. Assez adaptés. C'est-à-dire que la banque peut être un instrument pour un type d'entrepreneuriat, mais la DER est un autre instrument pour d'autres types d'entrepreneuriat. Donc, il faut offrir la palette à tout type d'entrepreneuriat pour pouvoir organiser son propre parcours. Et donc, si cela existe, cela veut dire que si on arrive à donner de la valeur à ce travail indépendant, ce travail informel, qu'on arrive à donner de la valeur aussi, qu'on aménage bien l'encadrement par rapport à l'auto-entrepreneuriat ou bien l'entrepreneuriat en général, mais on crée de l'emploi. On crée de l'emploi. Et il ne faut pas considérer que ce n'est pas de l'emploi. Et ce que les gens vont aussi considérer comme étant quelque chose à prendre, c'est qu'il faut se mettre en phase directement avec une articulation directe avec les perspectives d'emploi qui existent dans les grands projets de l'État. Regardez le code des marchés. Le code des marchés, ça offre un jugement d'emploi pour les jeunes en termes d'insertion. Mais on ne l'exploitera suffisamment. La commande publique, c'est plus de 1 000 milliards par année. La commande publique est exécutée par des entreprises. Et si on faisait juste de l'exécution d'un marché, on y mettait une condition d'insertion des jeunes, on absorbe des jeunes pour l'exécuter des marchés. Des jeunes sortis des écoles, ça se fait dans d'autres pays. Parce que moi, c'est là où je voulais en venir, justement, vous laissez continuer. Parce que vous parlez donc vraiment de cette absorption, vous parlez même de ces marchés publics aussi. Mais au moment où l'État va vers la réduction de son train de vie, aujourd'hui, on a vu que quand même ces réductions impactent plus ou moins quand même sur beaucoup de secteurs. Et puisque vous parlez donc de ces relations entre États privés, mais est-ce que cela ne risque pas quand même de revoir à la baisse ou bien biaiser même ce chiffre qui a été publié par l'État ? Non, non. L'État... Ce n'est pas lié ? L'État, l'État... Oui. Les secteurs dont vous parlez là, si vous parlez de l'éducation ou bien de la consommation même de l'État, mais la consommation de l'État est infime par rapport à la productivité globale. Ce n'est pas cela. Docteur Sallé, mais au Sénégal, tout le monde sait que... 130 000 fonctionnaires. Mais au Sénégal, tout le monde sait que quand même le secteur privé fonctionne qu'avec l'État aussi. Vous êtes d'accord avec moi ? Dès que l'État a un problème, automatiquement, ça se ressent au niveau du secteur privé. La commande publique, différent de l'administration et la fonction publique, la commande publique, oui, c'est fait pour le secteur privé. Et la commande publique, oui, elle doit être au moyen de création d'emplois. Et tout cela, si vous agrégez maintenant les grands programmes dans le domaine de l'énergie, actuellement, déjà en cours, la centrale solaire va employer combien ? Dans le domaine de l'énergie, donc, il y a l'énergie renouvelable. Combien d'emplois sont en potentielle création ? Par rapport au train express et régional, qu'est-ce qu'il y a comme perspective d'emplois des milliers ? Est-ce qu'on a additionné tout cela en regardant qu'est-ce que ça va être comme nombre d'emplois salariés qu'on peut créer ? Ce ne sont pas des emplois précaires comme ça, juste après le TRC finit, ils vont tous disparaître ? Non. Pourquoi ça ne va pas disparaître ? Parce que l'emploi dans l'exploitation des terres, c'est l'emploi pour faire fonctionner le train. C'est comme dans n'importe quelle entreprise. Pourquoi ça va être précaire alors ? Non. La précarité, on le voit dans l'auto-emploi surtout. Mais quand il s'agit d'une grande entreprise qui est dans le BTP qui emploie des coffreurs, des ferrailleurs, etc. Mais on a vu comment ces gens-là fonctionnent. Nous, au niveau de l'NFP, on a formé énormément de coffreurs et de ferrailleurs, mais ils ne perdent jamais de l'emploi parce qu'ils peuvent changer de chantier, mais ils ne manquent jamais d'emploi. D'accord. On va y revenir tout à l'heure. Alors, M. Nying, pourquoi cette question puisque vous êtes dans le secteur privé ? Non seulement, mais vous êtes aussi dans le secteur de l'enseignement. L'État a également pris la décision de ne plus travailler avec les enseignants aussi, en fait, avec les écoles de ferration, les établissements privés d'enseignement public, d'enseignement supérieur, autant pour moi. Le cul de peste, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc, vous êtes regroupés au sein de cette association. Mais alors, pourquoi ? Je repose ma question. J'ai posé la question à M. Diakité, mais semble-t-il que, bon, il n'est pas tellement d'accord avec moi. Mais aujourd'hui, quand même, l'État dit qu'il n'a plus de moyens pour lesquels il ne peut plus accepter que l'on oriente les étudiants aussi dans le secteur, dans vos écoles. Et cela, forcément, également, va impacter parce que moi, j'ai entendu des informations selon lesquelles que, éventuellement, cette mesure va beaucoup impacter aussi sur votre gestion. Vous, quand même, qui êtes dans l'enseignement supérieur privé aussi. Merci beaucoup, cher. J'avais promis de ne pas trop me pencher sur cette question. Non, c'est revenu au coup du débat. On peut effectivement en parler. D'abord, docteur Sané, là, on peut évoquer si l'État, par exemple, doit de l'argent au secteur privé, cela engendre immédiatement des questions de non-recrutement et des questions de fonctionnement. Nos écoles, avant d'être tout le temps, ce sont des universités qui assurent des fonctions de bien commun et des fonctions publiques, mais c'est aussi des entreprises privées qui recrutent et qui emploient des gens. Chacune des universités privées emploie entre au moins 50 à 100 personnes en CDI ou en CDD avec au moins 300 à 400 enseignants qui travaillent tous les jours. Quand l'État attend un an et demi sans payer une dette, cela engendre quoi qu'il puisse y arriver, des problèmes internes, que des écoles qui ne s'entendaient pas à une telle organisation soient confrontées à des problèmes. Maintenant, j'espère que l'État n'est pas dans une dynamique de ne pas payer et je suis certain que le président Nakissal et son gouvernement sont conscients du fait que les établissements privés d'enseignement supérieur au Sénégal ont toujours joué un rôle important dans le développement du secteur, dans les rentrées de devises d'ailleurs parce que nous accueillons entre 30 nationalités dont pratiquement des milliers d'étudiants étrangers qui viennent étudier au Sénégal et principalement dans nos établissements privés. Donc, je crois que ce secteur privé de l'enseignement supérieur doit être soutenu et si j'en suis certain, continuera à jouer un rôle important. Maintenant, la question de l'orientation et de la non-orientation, à mon avis, ce n'est pas un débat parce que l'orientation n'est pas, est une exception. L'orientation dans le privé en fait est une exception parce que sur les 30 années que connaissent l'enseignement supérieur privé de 1988 à maintenant et particulièrement de 94 ans maintenant, le secteur privé n'a jamais bénéficié d'orientation du public dans le privé mais a toujours fonctionné. Maintenant, c'est le public qui a eu un moment donné après la concertation en 2013 et la crise de l'orientation en 2012 où on a vu des milliers de jeunes non orientés que le président Macky Sall dans sa clairvoyance devrait dire et dans une orientation d'aider la population jeune à s'orienter davantage dans les formations professionnalisantes parce que la question n'est pas seulement un surplus de l'université publique. La question était aussi une réorientation vers des domaines professionnels parce que le fait d'orienter les 52 000 étudiants vers le public attendons de voir ce sont des étudiants à 70% tutelaires d'un bachelier L qui seront orientés à la faculté de lettres en général. C'est encore aller vers exactement vers l'antipode de l'orientation que s'était donné l'enseignement supérieur. La question aujourd'hui doit être faire l'objet d'une discussion autour d'une table orientée dans le privé ou pas ce n'est pas ça la question. Est-ce que la qualité de l'enseignement que vous dispensez dans vos universités sont bonnes ? Parce que le ministre a remis ça en cause il dit que la qualité elle est sa désirée. Non, ça je ne vais pas revenir. C'est mon ministre je lui dois un peu beaucoup de respect. Je pense qu'il a été très mal informé parce qu'il vient d'arriver il faut le dire bien qu'étant du secteur de l'enseignement supérieur issu du SAES qui est un syndicat et on connaît à peu près comment les syndicats fonctionnent vis-à-vis de notre corps. Aujourd'hui la question n'est pas d'opposer le public au privé. Nous formons deux pieds d'un seul secteur qui devront aller dans un sens de développement et de qualité. Maintenant tout autant dans le public que dans le privé il y a d'excellentes écoles comme on peut y trouver certaines écoles qui peut-être pour le moment n'ont pas atteint le niveau de qualité demandée. La réalité n'est pas une fin en soi c'est un processus c'est un processus dont l'ANAC dont je fais partie du conseil d'administration est en train d'oeuvrer à ce qu'il y ait une bonne co-corrélation une bonne orientation pour que l'enseignement supérieur dans son ensemble puisse être un secteur où il y a la qualité parce que sans la qualité de l'enseignement supérieur nous ne pourrons pas former les ressources humaines de qualité dont on a besoin pour endosser le développement du Sénégal. Donc l'orientation dans le privé la question ne se pose pas si les universités publiques aujourd'hui peuvent accueillir l'ensemble des bacheliers dans des secteurs idoines nous ne faisons qu'applaudir parce que ce que nous souhaitons nous c'est accueillir ceux qui veulent venir dans le privé et qui ont les moyens de payer et qui sont intéressés à des formations de pointe qui se trouvent dans le privé. La question de l'emploi aujourd'hui qui se pose c'est le règlement de la dette. Le montant de la dette n'a pas d'importance que ce soit 15 milliards 17 milliards ce n'est pas ça la question. L'État n'a qu'à pour l'instant éponger la partie qu'il estime nous devoir et l'audit qu'ils sont en train de faire permettra de clarifier le montant exact dû. Mais sans ce paiement on est en train de précariser les emplois qui étaient générés d'abord au sein des établissements privés mais aussi de précariser la qualité que les établissements privés ont mis 20 ans à mettre en place au point de bénéficier de la confiance des étrangers de la confiance du secteur privé sénégalais qui emploie massivement nos diplômés les enquêtes et les études l'ont prouvé depuis longtemps que les sortants des établissements privés en tout cas dans le cadre de l'étude de l'insertion des jeunes ont largement prouvé que ce secteur en tout cas a été toujours à l'envaga de la professionnalisation des formations et d'une proximité avec le secteur privé pour pouvoir développer l'auto-emploi C'est vrai que beaucoup d'écoles pourraient mettre la clé sous le payation ce que l'État venait à mettre à exécution c'est-à-dire de ne plus vous envoyer des étudiants Ah bien entendu non ne pas nous envoyer ne pas nous envoyer ne pose pas de problème parce que comme je l'ai dit ne pas nous envoyer nous nous étions venus pour aider l'État nous n'avons jamais nous ne sommes jamais positionnés pour ce que nous attendons de l'État à cette date c'est que l'État nous remercie de lui avoir permis pendant 7 ans d'avoir une France transitoire pour construire ces bâtiments mais de ne pas accepter qu'on l'accompagne pendant 7 ans et que l'État nous tire dessus je ne crois pas que c'est ça ce n'est pas ça que le président Makissal veut Makissal a aidé 50 000 jeunes Sénégalais à bénéficier d'une formation de pointe dans nos écoles qui ont pu terminer leur formation dans le temps même cette année dont on parle d'arrêt il n'y a pas d'arrêt en fait parce qu'on est au mois d'août toutes les écoles en 90% ont terminé leur cycle de formation le problème qui se pose c'est que l'État doit une dette de 2017-2018 non payée ou payée à moitié et on joue sur les termes engagée et payée quand une facture est engagée cela ne signifie pas être payée il faut que la population soit édifiée moi par exemple j'ai beaucoup de factures que l'État dit avoir engagées au ministère des finances mais qui sont restées au niveau du coffre qui ne sont pas décaissées et ça c'est des factures de 2017-2018 aujourd'hui on a bouclé la formation de 2019 aucune facture et je pèse bien mes mots aucune facture des écoles privées n'a été payée d'octobre à août on démarre dans quelques jours la rentrée aucun franc n'a été payé et on a été soutenu par les banques et les banques ne peuvent pas rester devoir une dette de 2018 on nous doit une dette de 2018 la banque ne peut pas nous appuyer pour une dette de 2019 donc nous invitons l'État à d'abord comprendre que l'enseignement supérieur privé a un rôle important tout autant dans le côté de l'emploi mais aussi de l'insertion le Sénégal est d'ailleurs l'exception en Côte d'Ivoire c'est 80% des étudiants qui sont orientés dans le privé aux États-Unis 70% à 90% sont dans le privé en Chine pareil donc la question de l'orientation dans le privé ne se pose pas l'école est un bien commun ce bien commun exerce un rôle régalien de l'État donc orientation dans le privé ou pas c'est l'État qui décide de quelles proportions faut-il envoyer nous l'attendons nous sommes prêts à accueillir les étudiants que l'État voudra bien orienter si l'État nous demande nous demandons simplement que l'État règle la facture de 2017-2018 et s'engage clairement sur le règlement de la dette de 2019 et je pense que tout rentrera dans l'ordre d'accord d'accord alors il ne nous reste plus que 5 minutes maximum à passer ensemble peut-être un peu plus mais moins de 10 minutes en tout cas alors M. Sani vous avez vécu la période des ajustements structuraux vous avez été ancien directeur de la BRVM aujourd'hui quel qualificatif faudrait-il apporter à la décision prise par l'État c'est-à-dire de réduire vraiment son train de vie c'est parce que l'État n'en peut plus c'est parce que l'État a exficié c'est parce que l'État a beaucoup de crédits c'est parce que quoi enfin on ne sait pas à mon avis à chaque fois qu'un État essaie de s'ajuster c'est parce que ses finances publiques ne sont pas florissantes ça c'est la base de soi je pense que quand vous regardez les chiffres de 2018 le Sénégal a terminé avec un déficit des finances publiques de moins 3% et de moins 3,5% sur une norme de l'UEMOA qui les limite à 3% donc ça veut dire que déjà ce critère est un critère de premier rang dans les politiques de convergence de l'UEMOA donc ça veut dire qu'il y a un poids des dépenses publiques sur les finances publiques et ça souvent quand vous regardez il faut interroger le service de la dette il faut interroger le fonctionnement donc le salaire et à part le salaire le fonctionnement courant c'est à dire l'eau, l'électricité et le téléphone aujourd'hui l'état du Sénégal est en train de faire ce qu'on appelle le cost killing c'est pas des signaux qui sont forcément rassurants parce que quand on est dans le cost killing je veux dire aujourd'hui la décision du président Macky Sall aurait dû être prise par les ministres c'est pas le rôle d'un président de dire il faut diminuer l'électricité il faut diminuer le terme c'est les ministres eux-mêmes qui doivent dans leur fonctionnement optimal dans leur responsabilité dire que mon ministère doit être un ministère qui doit optimiser la dépense publique ça c'est quand même des choses qu'il faut reconnaître maintenant au delà de cette question je pense que il faut poser véritablement la question du fonctionnement des bases de l'élargissement des bases de notre économie moi je pense que l'économie est contrainte aussi par la rarité des ressources notre gros problème est cela relativement à l'emploi aussi vous ne pouvez pas créer de l'emploi si vous n'avez pas de capital il faut que l'économie soit soutenue financièrement il faut que le marché des capitaux fonctionne aujourd'hui l'état est en train de mobiliser 50 milliards de francs CFA vous avez vu ça dans les journaux il y a une subscription de 129 milliards c'est à dire au moment où l'état cherche 50 milliards les offreurs de capitaux sont prêts à lui donner 130 milliards mais on fait quoi du reste alors qu'il y a des besoins qui sont là il faut desserrer le crédit et ça ça interpelle la politique monétaire au niveau de la banque centrale cette économie a besoin aussi de son argent pour pouvoir donc financer le développement créer des emplois créer de la prospérité et que les gens puissent vivre avec une dignité il faut aussi que le marché des capitaux soit vraiment en fonctionnement et que ça soit vraiment dynamique il faut que le secteur privé aussi on les a protégés jusqu'ici et je pense aussi pour revenir un peu sur le cas des écoles privées je pense que parfois nous avons une attitude un peu de hauteur vis-à-vis du secteur privé qui n'est pas la bonne attitude aujourd'hui par exemple ces entrepreneurs de la formation qui ont risqué leur capitaux qui ont investi qui ont créé des emplois mais quand on doit les libérer on doit d'abord leur dire merci pour les services rendus et aussi créer les conditions pour qu'ils retrouvent leur équilibre financier pourquoi pas l'état ne devrait pas titriser les 12 milliards aujourd'hui les 12 milliards de dette ce stock de dette vous le mettez en vente sous forme de par exemple 1 million 800 000 titres et que vous lui mettez un taux d'intérêt de 4% 5% sur 10 ans je vous assure que le reliquat que vous perdez que vous allez restituer sur les 50 milliards c'est-à-dire les 129 milliards qui étaient là le reliquat que vous restituez ils pourraient se positionner pour acheter ces titres-là les écoles privées on leur cache et l'état paye les investisseurs qui ont investi dans ces titres-là et la machine fonctionne parce que c'est des créateurs d'emplois et parce qu'on ne sait jamais l'état peut revenir dans une situation où il aurait encore besoin de solliciter ses écoles privées je pense qu'il faut que l'état protège son secteur privé il ne faut pas que l'état utilise son secteur privé de la formation quand il en a besoin et quand il n'en a pas besoin on dit non on ne vient plus chez vous etc. non très bien dit merci infiniment à vous professe docteur Raoussmane Sané alors je me suis déjà quitté vous avez le mot de la fin mais qu'est-ce que vous avez réellement fait quand même dans la lutte contre le chômage des gènes qu'est-ce que le NFP a fait ? le NFP ? oui on a qualifié on a qualifié des demandeurs d'emploi on prend des secteurs des secteurs et des créneaux porteurs d'emploi on les forme on a par ce biais-là le NFP crée de l'emploi par la qualification professionnelle je n'en veux plus preuve que les milliers de jeunes qu'on a formés dans des métiers assez particuliers qui correspondent à la demande d'entreprises avec lesquelles on a on a collaboré on a travaillé on a négocié on a mis en place des programmes de formation à la demande d'entreprises et de manière spécifique et le mode d'intervention de l'UNF c'est l'adaptation c'est très souple on met en place des dispositifs de formation qui correspondent à un besoin ponctuel territorialisé on y répond et ça crée de l'emploi et on va ailleurs vous voulez dire que l'office est présent ou présent au Tampoum un peu partout au Sénégal partout partout et c'est dans des vous prenez les attachés en passation de marché c'est un métier créé par le NFP ça crée de l'emploi aujourd'hui beaucoup parce que ce segment-là n'existait pas dans la chaîne de passation de marché cette compétence n'existait pas lorsqu'on a créé mais ça a absorbé beaucoup de diplômés de l'enseignement supérieur qui étaient là qui avaient peut-être une licence littéraire ou quelque chose comme ça qui cherchaient un endroit qui cherchaient ils ne trouvaient pas on leur a fait une formation professionnelle qui correspondait à un besoin identifié vous prenez les développeurs web mobiles le Sénégal est un pays du numérique c'est clair c'est un potentiel énorme on l'oublie et c'est pourquoi quand on parle de start-up dans le domaine du numérique on a raison c'est un créneau extrêmement important et il faut rendre hommage au secteur privé de la formation professionnelle vous savez pourquoi ? non ils ont été proactifs en matière de formation qui correspondent à des enjeux actuels pour réformer des programmes publics quelquefois ça prend du temps ils sont plus réactifs ils ont été plus réactifs et je peux citer un nombre de diplômés qui sont maintenant du domaine du public mais dont la création a été initiée par les privés ils sont nombreux donc c'est une collaboration l'éducation et la formation est une responsabilité de l'Etat le secteur privé de la formation y contribue comme auxiliaire et donc c'est une collaboration c'est une mise à contribution dans une mission qui relève de l'Etat d'accord merci infiniment à vous M. Diaby qui était M. Nying c'est la fin de cette émission juste peut-être un petit mot on a terminé merci beaucoup M. Diaby je voudrais aussi remercier mes deux collègues qui ont vraiment fait une excellente contribution dire que la question de l'emploi et la question de la formation sont intrinsèquement liées et que le secteur privé et le secteur public de la formation comme n'est-ce pas du secteur global de l'économie sont deux deux pieds d'une même personne qui est l'économie sénégalaise et nous devons tous nous serrer les pieds travailler ensemble à côté du gouvernement pour aider le Sénégal à pouvoir disons monter en puissance et profiter de cette manne financière économique qu'est le pétrole qui sortira dans quelques années et qui pourra certes donner au Sénégal n'est-ce pas des l'endemés meilleurs je l'espère à côté du numérique et de tous les autres secteurs agricoles qui permettront de booster de façon très 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 puissante prévu qu'on dialogue bien avec les entreprises qui vont venir dans le pétrole il nous suffira d'avoir un environnement juridique et fiscal qui permettra de contribuer à cela notamment l'encadrement des stages l'alternance pour donner des compétences à nos jeunes nous vous remercions beaucoup d'avoir pris une telle initiative qui nous a permis de nous prononcer sur ces questions c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau monsieur Ning revenez quand vous voulez merci à vous merci aussi à vous ça nous a quitté merci aussi à vous monsieur Sané il était vraiment question de nous arrêter aujourd'hui sur la problématique de l'emploi est-il possible vraiment d'aller vers 1 million vous avez suivi cette émission vous avez votre idée vous avez une idée également à vous faire par rapport à ce débat ce débat aujourd'hui qui a été entretenu entre 3 grandes personnalités donc 3 experts monsieur Sané et Sanouzidia Kitté et Mohamed Unig merci à vous les téléspectateurs c'est la fin de Paroles d'experts passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la DSTB et paroles d'excellents moments de la DSTB paroles d'excellents moments de la DSTB paroles d'excellents moments et de la DSTB paroles d'excellents moments de la DSTB paroles d'excellents moments de la DSTB